Jamais les employés de la banque n'auraient imaginé un tel braquage. Derrière l'établissement, au beau milieu d'un bosquet, un grillage minutieusement sectionné. C'est par ici que les braqueurs se sont faufilés pour se rapprocher du butin. Les braqueurs auraient utilisé ces 13 pneus pour pouvoir accéder à la grille d'aération et entrer dans la banque. Combinaison intégrale, cagoule noire et masque en plexiglas, les malfaiteurs sont des professionnels. Il rampe sur plusieurs mètres dans le conduit jusqu'à la salle des coffres. Il patiente ici pendant plusieurs minutes. Quand la directrice de l'établissement bancaire se rend dans la pièce, l'un d'eux saute du faux plafond, l'autre braque une arme sur la banquière. La totalité des coffres sont volés, les deux malfrats repartent par le faux plafond, montant du butin de 166 000 euros. Au même moment, dans la zone commerciale, Axel s'apprête à commencer sa journée de travail quand soudain, la police arrive. Il y a trois voitures comme ça qui arrivent, qui s'arrêtent directement devant, gilets pare-balles, pistolets au point. On ne s'attend pas à ça quand on reprend le boulot lundi ? Au début, on s'est demandé est-ce qu'ils allaient aller chercher leur colis assez rapidement parce qu'ils avaient un truc pressé. Mais en fait, non, on ne s'attendait pas du tout à ça. Les malfaiteurs sont toujours en fuite. Une enquête a été ouverte par le parquet de Lille et confiée à la police judiciaire. On est sur des auteurs apparemment qui connaissaient les lieux, qui ont préparé leurs faits. On est sur de la criminalité organisée. Les enquêteurs vont travailler certainement sur du temps long et réagir rapidement avec les éléments à leur possession. En fin d'après-midi, les employés ont vidé l'établissement pour transférer, le temps de l'enquête, les services dans un autre lieu.